Salut les Tokuvors, l'UPAT épisode 3. Alors, on reprend là où on s'en est arrêté, c'est-à-dire à la fin de l'épisode 2 on voit les PAD qui arrivent dans le restaurant et on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que les PAD savent que les tenants du restaurant sont les Luper Rangers ou pas, bon dieu mystère, et bien non, bien sûr que non, comme je l'avais dit c'est immédiatement désamorcé, pour toi s'il vous plaît, voilà, c'était évident, même scénaristiquement parlant c'était pas du tout intéressant qu'ils découvrent tout de suite que les gars qui travaillent au petit restaurant d'à côté soient leurs grands ennemis. D'ailleurs oui justement, le quartier général de la police globale et le bistrot juré sont juste à côté apparemment, ça aussi, on l'avait un petit peu vu venir, c'est rigolo. Thomas essaye d'en profiter pour voler le VS Changer de Sakuya mais il est arrêté par Kairi parce que bien évidemment c'est pas le moment, si l'autre il s'aperçoit qu'il s'est fait voler son gun au bistrot, couverture grillée, et il serait dans le beau drap. Keiichiro reçoit une petite alerte dans son milieu, là à l'oreille, comme quoi il y a un nouveau gangleur, donc ils s'en vont quasiment immédiatement après être arrivés. A ce moment-là, Kogore apparaît aussi et il vient récupérer Allume-moi dans le bouquin, et il leur donne une nouvelle enveloppe pour un nouveau gangleur. Donc là ils se disent, ah bah bah oui, forcément, si eux ils ont eu une alerte, forcément c'est pour un gangleur, donc nous aussi il faut qu'on y aille. Bah oui, vu qu'il y a la Lupin Collection à récupérer dans son coffre. Donc le monstre du jour, grâce à l'objet de la Lupin Collection qu'il a en lui, qui s'appelle Kiafeki, c'est toujours marrant de voir les petits noms français, donc grâce au pouvoir de Kiafeki, il peut sculpter un peu tout et n'importe quoi à sa lise. Et il a aussi des attaques slime, donc je vous laisse imaginer slime, ce que ça peut faire comme attaque, hein, voilà. Donc les Patrangers se font ridiculiser, Sakuya aussi, il est collé slime à terre, et surtout, il se fait voler son gun par Thomas, qui n'arrête plus. Thomas, c'est l'épisode de Thomas, là, il n'arrête plus, il veut leur voler leur gun et leur véhicule. Parce que forcément, vu que c'est de la Lupin Collection, il doit absolument les récupérer. Et même d'ailleurs, pour moi, la fin de cette série est complètement fermée, parce qu'ils devront tout récupérer à un moment ou à un autre, pour que la collection soit complète. Donc tous les changers et tous les véhicules, forcément. Donc on en profite aussi pour avoir la backstory de Aya et Thomas, donc ils s'aiment, love love, ça montre la motivation supplémentaire que Thomas a à vouloir justement récupérer la Lupin Collection le plus vite possible. Pendant ce temps, Sakuya se fait engueuler par Keiichiro, parce qu'il s'est laissé voler son gun beaucoup trop facilement selon lui, et qu'il a fait des conneries pendant le combat. Il top, on profite pour le remotiver. Apparemment, ça marche. Alors, il top, on va peut-être en parler 30 secondes. Pour quelqu'un qui est censé être leur chef et leur mentor, pour l'instant, il est inexistant. Il top, je ne sais pas qui c'est. C'est juste un mec derrière son bureau qui fait clic 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 avec son bonsaï, là. Et là, ça commence un peu à me perturber. Parce que quand tu es le chef d'une organisation comme ça, de la police, tu dois avoir un minimum de présence et de personnalité quand même. T'es leur boss, putain. Donc, surtout en engageant un acteur comme lui, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Quand même, qui a une carrière, qui a une prestance, juste le faire jouer un mec derrière son bureau, va très vite falloir le développer, il top. Mais très très vite, vraiment. Bref, le vangleur réapparaît et donc les pattes tombent dans un piège. Bref. Sakuya, Sakuya, surmotivé, sort ses blocs et arrive à libérer ses copains. Donc, très très bien. Guziri apparaît et cette fois, il va avec Kairi, qui le clone. Pour les pattes, c'est une fusion, mais pour les lupins, c'est des clones. Donc, ils font une grosse attaque à 5. Blue, Yellow et les 3 Raids. Et je crois que, même avec Yugo, pour un petit machin, pour un petit canon comme ça, ça doit faire les plus gros blasts de l'histoire du Super Sentai. En fait, je compte pas les méga gros canonas, qui font des explosions gigantesques, mais pour un petit machin comme ça, que ça fasse un aussi gros blast, « Ouais, Goudi, t'es très très puissant quand même, ouais. » Donc, une fois que le monstre est éliminé, Goudi s'en va parce qu'il a entendu le nom de Kogure. Ah, tiens, les deux se connaissent, et Goudi ne veut pas rencontrer Kogure. C'est intéressant, ça. J'espère que ce sera développé plus tard. En s'enfuyant, il tombe sur les pattes, qui le force un petit peu à contre-cœur à former Pat Kaiser. Donc, Pat Kaiser qui est là. Je l'aime un petit peu plus. Tout petit peu. Vraiment, tout petit peu. C'est 51-49, Alupin Kaiser. C'est vraiment juste un tout petit peu. Et pas de beaucoup. Voilà. Puis on entend aussi son thème. D'ailleurs, ça manque beaucoup. On n'a pas encore de vrai thème de combat chanté. Donc là, les premiers qu'on entend, c'est les thèmes des robots. Pour Lupin Kaiser, on l'entendra dans l'épisode suivant. Ou alors, on l'a déjà entendu. Je ne sais plus. Je ne sais plus si on l'a déjà entendu ou pas. Normalement, non. Le thème de Pat Kaiser, il est super. De toute façon, c'est quasiment la même chanson. Lui, par l'Epad, c'est quasiment la même chanson aussi, comme dans l'opening. Donc, c'est une très bonne chanson. Sauf que je ne crois pas qu'on sache qui chante. Peut-être Nob. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Nob, d'habitude, il fait des thèmes de robots. Mais je pense, peut-être pas lui. Je ne sais pas. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. On verra plus tard. Une fois que c'est terminé, on retourne au bistrot juré, où Kogure récupère qui a fait qui. Et il s'en va juste avant l'arrivée des pâtes. Parce qu'il a entendu que les pâtes revenaient manger au restaurant. il les a entendus. Tiens, tiens. Watch donc. Comment ça, tu les as entendus ? T'as de très bonnes oreilles, papy, dis donc. C'est curieux, ça aussi. Et la fin de l'épisode, c'est Sakuya qui flash complètement sur Umika. Donc, va-t-il y avoir une relation entre les deux équipes rivales ? Peut-être un petit début d'amourette ? Ouais, ce serait sympa pour lier les deux équipes. Donc, on verra aussi. Jusqu'où ça va. Voilà. Donc, grosso modo, c'était un épisode relativement bon. Mais un petit peu banal. Maintenant, je pense qu'on va tomber dans des épisodes un petit peu banals. Il n'y a pas forcément de gros trucs de révéler. Donc là, c'était un épisode normal, on va dire. Mais qui est très bon quand même. Puisqu'on a un petit peu de backstory. On a de la nouveauté avec Pat Kaiser. Et voilà. Donc, très bien. On est toujours sur la pointe ascendante. Et j'attends avec beaucoup d'impatience de voir l'épisode 4. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501